Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans les relations, quand tu es comme « je suis le prix », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas compromiser mes valeurs, mes heureux, ma paix, ne pas s'arrêter pour plus que ce que je sais que je deserve. Ça va te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire un petit peu d'argent, sinon ça va être compliqué. Il y a deux choses que moi je te propose. La première chose, elle est complètement gratuite et offerte, donc arrêtez de chaler, les gars. Je te partage mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Arrêtez de chercher l'arnaque, regarde déjà d'abord. Et deuxième chose, formation Pirate Marketing, ça c'est si jamais tu connais déjà, sinon tu vas t'inspirer. Où je te montre exactement les stratégies pour atteindre 5K au minimum par mois. Et j'ai rajouté des bonus complémentaires, l'e-commerce, investir dans la crypto-monnaie, dans les startups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Personal Branding, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre encore. Bref, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu auras un membre de ma équipe qui va te rappeler. Donc, il faut mettre ton numéro, évidemment, il faut mettre ton téléphone. L'appel, il est gratuit, il est offert, ça te permet d'accéder à quelqu'un qui connaît le business. Et qui pourra t'indiquer si jamais c'est bon pour toi Pirate Marketing ou pas. Ou si jamais c'est mieux par rapport à tes objectifs. Qu'on te recondue sur autre chose ou même sur un collègue, tu vois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est de passer à l'action. Et rappelle-toi bien, si jamais tu es pour Pirate Marketing, ça prendra du temps et ça sera long. C'est deux à cinq ans pour être libre, j'ai envie de te dire, pour tout en fait. Il n'y a aucune réussite qui se fait comme ça du jour au lendemain. Si jamais le gars, il n'a aucun baguane derrière, il n'a jamais commencé le business, il ne connaît rien, il part de zéro, vraiment zéro, deux à cinq ans. Et arrêtez de chialer les gars, ça fait trois ans que je voyage, j'ai découvert le business en ligne super tard, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Ivry. Tout le temps, juste passer à l'action, c'est tout. Et passer directement au sujet de la vidéo. Donc petite vidéo, je vais réagir par rapport à Laurie Harvey. Laurie Harvey, c'est la fille de Steve Harvey. Donc Steve Harvey, bon voilà, gars connu, il a des blagues, c'est un humoriste. Et après, il fait des présentations de, je ne sais plus, une sorte de comme famille en or, mais en anglais, version anglaise. Bref, en tout cas, il est bien connu, surtout il est connu pour son livre qu'il a écrit « Think Like a Man », donc « Pense comme un homme ». Déjà, on est déjà mal parti, déjà. Il commence à vouloir que les femmes pensent comme les hommes, alors ça paraît sexy. En tout cas, bien joué. Marketingement, il a bien joué. Il met bien des carottes. Sachez les filles que nous, on ne valide pas Steve Harvey. Voilà, pas parce que genre, ils nous balancent. Ah, c'est parce qu'ils vous balancent. Non, c'est juste parce qu'ils disent n'importe quoi. Ce genre de gars, en fait, c'est le genre de gars qui dit des choses pour faire plaisir aux femmes. Comme ça, les femmes disent « Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a raison, les hommes. Ils sont tous des « Ouais, c'est vrai ». Et puis après, elles se retrouvent toutes seules. Bref, ça, c'est un choix. C'est vrai que businessment parlant, ça déchire de dire les choses que les femmes veulent entendre. Parce que là, cousin, elles achètent tout. Là, ça déchire. Mais nous, on ne fait pas partie de cette catégorie de personnes. Et donc, du coup, lui, il a une fille. En fait, ce n'est même pas sa fille. Il l'a adoptée. Bon, après, c'est bien. C'est cool, il n'y a pas de problème. Il l'a adoptée et lors d'un interview, Laurie Harvey, on lui a demandé quel est le conseil. Parce que du coup, elle vit que c'est un peu le gars, un peu en mode « gourou ». « Gourou », c'est dans un terme positif dans sa définition aux États-Unis. C'est plutôt une connotation positive aux États-Unis. Donc, la neuf, elle dit « ouais, c'est un gars du « gourou relationship ». Donc, qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil qui t'a marqué, tu vois ? » Donc, je te laisse regarder la vidéo. On en rediscute. Now, your dad is Steve Harvey. And I feel like he's a guru of relationships. We see him be an incredible husband to your mom. And obviously, half the book, Think Like a Man. Like, I feel like everybody wants to know, what is the one piece of advice he's given you that really has stuck? Just remember that you're the prize, always. Say that one more time. Just remember that you are the prize. Yes! C'est comme son slogan golden pour moi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans les relations, quand tu es comme je suis le prix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas compromiser mes valeurs, mes heureux, ma paix, ne pas s'arrêter pour plus que ce que je sais que je deserve, et ne pas être afraid de se passer de la situation si elle ne me sert à plus. Bon, je viens juste de revoir la vidéo parce qu'en fait, quand je comptais faire le commentaire, j'avais vu que la première partie de la vidéo où on disait qui est le prix, tout ça, etc. Donc, je ne sais pas comment le traduire vraiment, qui est le prix ? Ce n'est pas bien français, si tu as une idée d'ailleurs, parce que normalement, c'est who is the prize ? Mais je ne sais pas comment le traduire bien français, donc mets-moi des idées en commentaire. Et bon, du coup, je n'avais pas vu la deuxième partie, mais là, la deuxième partie de ce qu'elle a dit, on lui a dit qu'est-ce que ça signifie pour toi être le prix ? Mais gars, elle n'a dit que des red flags. Elle n'a dit que des red flags. C'est un truc de malade. Genre de ne pas compromettre mes valeurs, à la limite, ok, tu vois ? Mais je sais que dans sa bouche, ce n'est pas les valeurs comme nous, on pense, tu as des valeurs fortes, etc. Ce n'est pas les valeurs comme ça. Ce sont des valeurs genre, si tu me fatigues, d'ailleurs, elle le dit derrière, puisqu'elle dit mes valeurs. Après, elle dit genre être en paix, tout ça. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'elle ne se sent pas bien, elle se barre. Voilà, ça veut dire que c'est une meuf qui ne pense qu'à elle, que le monde tourne autour d'elle. La preuve, parce que derrière, elle dit de ne pas s'addle pour moi de ce que je mérite. Genre, en gros, de ne pas me poser avec ce qu'elle pense qu'elle mérite, tu vois ? Et ça, ce concept de... Quand les meufs disent, ouais, moi, je mérite mieux, moi, je mérite mieux, je me dis, mais en fait, il faut laver le cerveau ou quoi ? En fait, c'est vraiment toujours moi, 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 comme si le monde tourne autour d'elle. C'est comme si moi, je disais, moi, je mérite Beyoncé. Voilà, je mérite, je mérite le meilleur, je mérite Beyoncé. Mais, alors, moi, je peux dire tout ce que je veux, mais en fait, je ne suis pas tout seul dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faudrait que Beyoncé, elle soit au courant et qu'elle dise, ouais, pourquoi pas, à la limite. Elle t'a dit, ouais, mais Beyoncé, vite fait, arrête de faire les mecs. Ok, c'est un exemple. Genre, il faudrait que Beyoncé, elle soit au courant et qu'elle me dise, quand elle m'envoie un email, elle me dit, ouais, pourquoi pas, tu mérites. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait qu'elle se dise, voilà, j'aurais beau dire, ouais, moi, je mérite le mieux, je mérite ceci, ou je ne peux pas descendre en dessous de Beyoncé, par exemple, parce que je mérite le meilleur, j'aurais beau dire tout ça, si elle, elle n'est pas d'accord, ben, j'aurais rien du tout. Donc, elle, elle agit, en fait, la manière de qu'elle réfléchisse, il y a beaucoup de femmes modèles qui réfléchissent comme ça, c'est qu'elle ne pense que par rapport à elle. Moi, 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 je veux un gars comme ça, moi, je veux un gars comme ça. Mais elle ne pose jamais la question de, est-ce que le gars que moi, je veux, elle veut une meuf comme moi ? Tu vois, là, moi, avec tous les red flags qu'elle a dit, mais ça ne va pas ou quoi ? Elle a beau être mimi, elle a enchaîné les red flags, c'est ouf ! J'ai dit, mais si je ne suis pas heureux, si je ne suis pas ceci, la dernière phrase, elle est énorme. Je ne comprends même pas tellement elle est dans son délire qu'elle ne voit même pas le problème de le dire, quoi. Elle a dit, je n'ai pas peur de partir si jamais je suis dans une situation qui ne me sert plus. Oh, merde ! Et ton père, c'est un gourou ! C'est un gourou, on lâche une chip ! Mais c'est un truc de ouf ! Alors, les gars, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais revenir par rapport à qui est le prix, etc. Parce que je pense que c'est le titre de la vidéo, je n'ai pas encore mis le titre de la vidéo, mais ce serait un truc comme ça. Je vais te dire ce que j'en pense par rapport à ça. Qui est le prix exactement dans la relation ? Ce n'est peut-être pas forcément la réponse à laquelle tu t'attends, Gérardine. Et donc, du coup, déjà, ce qu'elle raconte par rapport aux relations, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu n'attends pas que ce soit ton gars qui te rend heureuse, tu es déjà heureuse à la base. Et pareil pour l'homme, tu es heureux à la base et tu n'attends pas que ce soit la femme qui te rende heureuse. Sinon, si vous commencez à faire des couples de bras cassés comme ça, tu attends que l'autre soit te rende heureuse, etc. ou l'autre tu attends qu'elle te rende heureuse, c'est sûr que ça va être du n'importe quoi, vous n'allez nulle part. Non, c'est toi, tu es heureux à la base. Un couple, parce que ce qu'elle définit, c'est quoi ? Ce n'est pas la période, les six mois de lune de miel. C'est au début, tout le monde est content, etc. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureuse. Une relation, ce n'est pas être heureux. Tu es super heureux peut-être dans les premiers mois, mais après, c'est du travail en fait. C'est de faire les efforts, ce n'est pas toujours faire les choses genre quand je ne me sens pas bien ou quand je me sens le feeling de le faire, je fais les efforts pour, etc. Non, c'est au quotidien. Après les six mois de lune de miel, où tout le monde est heureux, tu ne vois pas les défauts de l'autre, etc. Après les six mois, tu vois les défauts. Après, il faut travailler sur le couple, il faut charbonner, il faut faire des efforts pour pouvoir rendre heureux l'autre, tu vois, même si tu ne l'attends pas de base. Mais l'idée, c'est que tu ne te préoccupes pas de toi, ton bonheur. Tu te préoccupes du bonheur de la personne avec qui tu es et vice versa. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vas être plus amené à faire des efforts dans la relation parce que tu vas penser plus à l'autre. Et comme l'autre aussi va penser à toi, du coup, ça va, ça fonctionne, tu vois. Mais quand chacun ne pense qu'à soi, personne ne fait aucun effort. Et puis après, quand il n'y a plus de chocolat dans le frigidaire, eh bien, on se sépare. Donc là, avec ce qu'elle a dit, c'est sûr qu'elle ne peut pas tenir une relation. C'est impossible. Ou sinon, elle sera avec un bêta qui toute sa vie va lui courir après, va s'allonger devant tous ses trucs, devant tous ses machins, c'est sûr. OK ? Et là, elle fait sa main in, mais quand elle aura passé la trentaine, I'm the prize, I'm the prize, on en rediscute, Lauriane. Il y en a beaucoup qui sont passés avant toi, vous ne prenez pas le son. Les Amber Rose, les Aïcha, qui est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bref, il y a beaucoup, la liste est longue. Donc, fais ta petite maline, c'est bien, t'as raison. Bref, en tout cas, ça, c'était la première partie, je n'avais pas prévu, mais elle m'a choqué. Franchement, quand j'ai vu ce qu'elle a dit à la fin, elle m'a choqué. J'ai cru qu'elle disait, ouais, I'm the prize, bon, comme toutes les filles, elle me dira, le prize, ok, bon, voilà. Mais quand elle a vraiment détaillé ce qu'elle voulait dire, dans quel monde elle vit ? Là, en ce moment, c'est un demi-dieu, elle vole, alors je comprends, elle est attractif, bien sûr. Là, au moment, c'est un demi-dieu, frère. Elle vole, frère. Là, elle ne marche plus. Quand on va passer 30, oh, ah ouais, on ne vole plus, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va changer. Bref, alors, deuxième chose, deuxième partie, qui est le prix ? Qui est le prix ? Alors, en vérité, tu ne vas peut-être pas t'attendre à ma réponse, je pense que ça ne dépend pas du genre, en fait. Ça ne dépend pas du genre qui est le prix, ça dépend de où tu es, en fait, parce que ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es le prix, ok, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu es le prix non plus. Ça dépend, si jamais tu es une femme qui a 23 ans, qui est fraîche, qui est bien foutue, oui, tu es le prix. On ne va pas se mentir, ok ? Par contre, si jamais tu es un homme qui fait partie des 20%, 10%, 1%, bah oui, tu deviens le prix. C'est juste une question de qui est-ce qui a le leverage, qui est-ce qui a le levier sur le marché du dating ? C'est aussi simple que ça. En gros, la meuf de 23 ans qui est bien foutue, qui est belle, elle a le levier, tu le vois bien, elle est invitée sur les yachts à Miami, elle va à Dubaï gratuitement, enfin, je veux dire, elle ne se soucie pas de la vie par son joy. Et après, un gars, quand il fait partie des 1%, 10%, bon, il a des options, il a le choix, quand tu es Drake, je veux dire, la question ne se pose pas de qui est le prix, tu vois. Par contre, à armes égales, à armes égales, par exemple, une femme qui a 23 ans qui est bien foutue, etc., par rapport à un gars qui fait partie des 10% ou des 1%, celui qui est le prix dans cette situation-là, c'est le gars des 10%, enfin, c'est le gars qui fait partie des 10% et des 1%. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a plus de belles femmes que de gars des 10%. Donc finalement, à armes égales, le prix, c'est l'homme, c'est juste factuel en fait, c'est juste des stats, il n'y a plus de belles femmes que de millionnaires, si tu veux. Mais ce n'est pas juste parce que tu es un homme que ça a été le prix et juste parce que tu es une femme, ça a été le prix. Non, ça dépendra de où tu es, quelles sont les qualités que tu as, quel âge tu as et puis voilà, c'est tout. En fonction de, évidemment, ce par quoi l'homme est attiré et ce par quoi la femme est attirée. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça que les femmes disent, ouais, moi je connais ma valeur, etc., je ne sais pas quoi, je suis désolé, mais si tu as 40 ans ou tu as 35 ans, tu ne pourras jamais être en compétition avec une femme de 25 ans. En tout cas, la compétition sera rude, ça veut dire vraiment qu'il faut que tu aies beaucoup de qualités à côté, ça veut dire féminine, de malade, enfin, toutes les qualités qu'un homme recherche chez une femme parce que c'est ça la base en fait. C'est pour ça que quand Laurier Hervé dit tous ces trucs, en fait, elle ne parle que d'elle en fait, mais tu fais juste peur en fait. Les gars qui vont aller là, ce n'est pas des gars qui ont des options où ils vont passer vite fait pour mettre un coup et puis ils vont repartir. Donc voilà ce que j'en pense par rapport au prix, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Mets un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Si tu veux en savoir plus sur la secret de la nature féminine, tu as Zeus en description, les gars, c'est la base. En plus, pour le prix qu'il est, franchement, fais-toi plaisir. et funnel tinder pour avoir des dates en illimité, lui est approuvé les gars. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.